Il y a aussi les hallucinations, il y a aussi le réel, il y a aussi, et pour dire, ces vieux arabes que j'ai rencontrés, même maintenant quand je vois le film, je me demande si j'ai rencontré des fantômes, qui sont venus par la grâce du tournage, redonner un bout de ce qu'ils ont vécu là, qui a été la vie qu'a vécue mon père, avant de nous faire venir. Voilà. Réaction ? Question ? J'ai trop d'émotion pour dire, j'ai joué la question. On a vécu ça à Romba, moi j'étais à Romba, j'étais à Pontière-Romba, j'ai vécu le travail de ces ouvriers-là, et c'est extraordinaire. Et pour dire, il y a une chose sur l'avenir, sur le destin de ces vallées ouvrières, c'est que leur raison d'être c'était l'usine. Quelqu'un qui n'est pas de ces vallées est complètement perdu, il prend une rue, top top, il se retrouve à Serré-Mange. Il va chercher du pain, tout d'un coup, il n'est plus à Serré-Mange, il est dans une autre commune. Et après, il tourne, il passe sous un pont de voie ferré, il est à nouveau dans une autre commune. C'est l'usine qui était le cœur, en fait. Voilà, et puis, dans une des premières choses, si vous voulez, je me suis dit, maintenant c'est un corps, on a enlevé le cœur. C'est un corps, et donc toute la région est orpheline de ça. Comment arriver à se reconstruire ? Et puis c'est ça aussi qui créait une solidarité. Il y avait à Romécourt, de même que dans les autres usines, le portier des Italiens, le portier des Polonais, parce que ça donnait sur un quartier polonais, le portier près de la gare, le portier c'était les Algériens qui rentraient par là. Et se rencontrer en travaillant au même endroit, ça soudait quand même. On attend qu'il y a plus ça, et qu'il y a des enfants qui savent à peine ce que faisaient. Ils disent, oh ben mon père, il travaillait à l'usine. Mais on leur dit, mais il faisait quoi comme travail ? Ben il travaillait à l'usine. C'est tout. C'est très très vague, quoi. Donc voilà, j'ai eu envie de faire revenir dans un film et ces petits bouts d'histoire personnelle, et en même temps l'histoire de cette région, et en même temps que ce film puisse aussi poser des questions à tous ceux que ça intéresse de savoir. Parce que bon, au bout de nous, il y a la mort, et après nous, il y a nos enfants, et il y a donc cette chose-là. Qu'est-ce qu'on fait des corps, et qu'est-ce qu'on fait de la mémoire des choses ? Donc voilà, et à travers un film qui parle plutôt comme des vers d'un poème, si on veut, qu'un film qui veut faire la leçon, ou qui veut, ou, voilà, je ne souhaitais pas passer par le biais du commentaire explicatif, de, voilà, et je faisais confiance au spectateur, et je me disais, le spectateur va, les cases noires qui resteront entre un élément et l'autre du film, ce sera des fenêtres pour qu'il puisse rentrer son histoire là-dedans aussi, voilà. Pour qu'il puisse aussi se raconter son histoire, sa relation à sa région, j'étais, le film a été présenté aux Etats-Unis, il a touché, il a touché des Yougoslaves des Etats-Unis, et il a touché des Américains par rapport à la condition noire, il a touché, donc, je veux dire, il n'est pas strictement ouvert que à ceux qui ont vécu dans les trois vallées de Moselle, et j'en suis très heureux, je veux dire, voilà, c'est parce qu'on a travaillé avec une monteuse, on a travaillé avec ma chape opératrice, mon preneur de son, qui sont des personnes humainement formidables, il y avait besoin de ça, pour aller au plus près de la vie, rentrer dans cette vie, et la refaire exister, et faire que le moment de tournage, ce soit un vrai, beau moment de vie, pour nous, l'équipe du tournage, et aussi pour ceux qui ont la générosité de nous accompagner, et de nous aider.